Monsieur Jacques Rambal, toujours pour le groupe GRDP. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, les infrastructures ferroviaires sont un atout pour le développement de nos territoires ruraux. Nos débats ici, pourtant, portent essentiellement sur l'extension des LGV. Mais pour financer le tout-LGV, les lignes traditionnelles ont été oubliées depuis de nombreuses années. Pourtant, elles transportent quotidiennement des centaines de milliers de nos habitants. Depuis quatre ans, j'interviens sur cette problématique très aiguë pour Château-Tirée et le sud de l'Aisne. Pour les 6 000 voyageurs journaliers et pour le fret, le pire est à craindre. En 2015, sur les lignes TER, Vallée-de-la-Marne et Transilien, tous les records ont été battus d'incidents, de retards, d'annulations de trains. Comment pourrait-il en être autrement avec la vétusté des infrastructures et du matériel corail des années 70 ? La coupe est pleine pour ces usagers qui se lèvent tôt pour aller travailler. Ces dysfonctionnements ont des conséquences professionnelles et familiales. Pense-t-on à eux ? Des efforts, certes, ont été faits pour multiplier les canaux d'information. Mais les usagers et leurs associations, CDIU, ACUS, adultes, nous disent leur ras-le-bol. S'ils soulignent la compréhension des agents de la SNCF, ils craignent des dérapages toujours possibles. Ils sont aussi lasses des discriminations de l'injustice tarifaire. Parce que Château-Thierry, gare dite frontière, avec une complicité de gestion, au carrefour de trois régions, est à 20 km de la zone carte orange. Quels moyens comptez-vous mettre en œuvre pour que le transport du quotidien ne soit plus une galère, mais un service public digne de ce nom ? Et sur la ligne, mot, l'ISI, l'affaire Témilon, cuite de son électrification. Qu'en est-il de la fermeture annoncée de la ligne voyageurs, l'affaire Témilon, Ferrand-Tardenois, FIM, Reims ? Quel avenir pour le fret des entreprises qui utilisent cette ligne ? Voslo, Cogifère, Accolion, Sifraco, Mapéi, qui seraient menacés dans leur développement et donc l'emploi de nos communes rurales ? Monsieur le ministre, quel est le devenir de cette ligne ? La problématique interrégionale impose une table ronde. Avec l'Etat, la SNCF, les trois régions, les responsables TEER, Transilien, les associations et les élus locaux. Compte tenu de l'exaspération et de la colère des usagers que je partage, des engagements concrets doivent être pris. Il faut agir avant qu'il ne soit trop tard. Merci. La parole est à monsieur le ministre.